Maloube ! Mon cachalot ! Mon bambou ! Mon bambou ! Mon bambou ! Mon bambou ! Bambou, bambou ! C'est bon de moi ! C'est bon de moi ! Tu veux pas du bambou ? Tu veux pas du bambou ? Mon bambou ! Elle veut une câlin. Attends, c'est fermé. Non, c'est ouvert, c'est ouvert. Attends un peu. T'as pas de poils ? Mon bébé ! Non, non, c'est ouvert. Attends, j'arrive de mon bébé ! Attends ! J'arrive ! Je t'ai manqué, mon loup ! J'arrive, attends ! J'arrive ! Attends ! T'es venu ! T'es venu ! T'es déprimé ! Elle le parle ! T'es venu ! J'arrive ! Hola chicos, c'est Noëlla. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve depuis deux semaines. Je sais, vous m'avez pas vu sur la chaîne. C'est normal. Pour ceux qui me suivent, je vous l'ai dit, je suis partie du Canada. Et je pense que là, le décor en dit long. Je pense que pour ceux qui me suivent, vous connaissez ce décor. Et oui, effectivement, je suis de retour. Je suis à la maison, chez moi, en France. Ça y est, je suis rentrée. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Je vais essayer d'être rapide, de pas trop être longue. Mais je vais vous faire plus ou moins un petit bilan de mon séjour au Canada, de comment ça s'est passé, du point de départ à la fin, et pourquoi je suis rentrée en France. Et franchement, pour le coup, c'est trop dommage. J'aurais préféré rester là-bas. Mais en fait, bref, je vais vous expliquer. Avant toute chose, je tenais à vous remercier. Aujourd'hui, la chaîne compte plus de 112 000 abonnés. Et c'est grâce à vous. À être toujours plus à vous abonner et à suivre mon contenu. Merci pour tout. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Il y a un peu de tout. Ici, on est cool. On ne se prend pas la tête. Donc abonne-toi si ce n'est pas fait. Ça fait toujours plaisir. C'est gratuit. Et voilà, bref. Sur ce, donc du coup, je reprends. En fait, en gros, quand je suis partie au Canada, donc j'étais pleine d'ambition. Vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos. En gros, j'avais projeté de faire six mois au Canada minimum. Et surtout, je m'étais inscrite dans une école d'anglais pour avoir un visa, un permis d'études qui me permettait de rester jusqu'à la fin de l'année. Sauf que comme je suis arrivée au Canada, mes cours ont débuté en ligne. En fait, je n'avais pas de cours sur place en présentiel. Et ça, c'est une chose que l'école ne m'avait pas dit avant. Franchement, ce n'était pas terrible. On sait qu'il y a le problème avec la pandémie actuelle et tout. Ok. Mais c'est vrai que moi, j'avais espoir que tout s'améliore. Sauf qu'au final, c'est de mal en pire dans le monde entier. On le sait, sauf certains pays. Mais ça a été très compliqué. Donc déjà, ça, ça a été un petit point négatif. Ensuite, deuxième point négatif. Donc j'arrive là-bas et c'est vrai que j'étais seule. Voilà, on a besoin aussi de faire des rencontres, etc. J'ai fait des amis, j'ai eu des copines. Mais malgré ça, en fait, si vous voulez, je me sentais très seule. Et le problème, c'est qu'au moment où j'ai été déconfinée, il y a eu deux semaines où tout était ouvert. Tout était nickel. Donc là, je me suis régalée. J'étais contente. J'allais à droite à gauche. Je pouvais aller au resto. Je pouvais faire des terrasses, etc. Sauf que du jour au lendemain, ils ont tout fermé. Ils ont fermé les boutiques. Ils ont fermé les bars, les restos. Ils ont tout fermé. Donc en fait, on s'est retrouvé qu'au final, obligation de rester à domicile. On n'avait plus le droit de sortir. J'ai pu vous partager les chutes du Niagara malgré ça. Mais à la base, je n'avais pas le droit de faire du tourisme. Donc c'était un petit peu illégal, vous voyez. Donc j'ai essayé de le faire parce que je voulais vous faire du contenu. Mais sauf qu'en fait, professionnellement, avec le lockdown, je me suis retrouvée en fait coincée, enfermée dans un super appart, mais à rien faire. Donc comment vous dire ? Je me suis dit, il faut faire un choix. Concrètement, en fait, moralement, je me sentais beaucoup trop seule, beaucoup. En fait, c'est une expérience qui a été géniale et c'est vraiment ce que je voulais faire. Et j'aurais voulu rester et vraiment, je n'avais pas envie de partir. J'ai essayé d'attendre qu'il n'y ait plus de confinement, etc. Sauf qu'en fait, chaque jour, c'était de pire en pire. Ils fermaient tout au fur et à mesure. Un coup, on ne peut plus sortir, on ne peut plus ça. Et en fait, je ne voyais plus la fin. Et c'est quand j'ai vu qu'ici en France, ça changeait, qu'en mai, il allait y avoir un déconfinement, que ça allait mieux d'ici juin, ils allaient ouvrir les terrasses et tout. Et là, je me suis dit en fait, Nono, va pas t'engouffrer, t'éloigner de tes proches, loin de tout le monde, te retrouver enfermée dans un pays inconnu, que tu ne peux rien découvrir, que tu ne peux pas faire de rencontre. Donc vraiment, ça a été une souffrance pour moi de prendre cette décision. Ça a été très dur, mais j'ai préféré rentrer en France et revenir à la maison, me ressourcer, retrouver ma famille, retrouver mes proches qui me manquent énormément et que du coup, j'avais besoin vraiment de les retrouver. Dans un cas habituel, comme dans mes précédents voyages, ça ne m'aurait pas dérangé d'être seule. Mais là, avec un confinement, c'est trop dur. Et franchement, force à toutes les personnes qui vivent seules et qui vivent des confinements. Vraiment, vous êtes courageux, parce que je vous jure que moi, qui ai l'habitude d'être avec mes amis tout le temps et ma famille, mes neveux, ils me manquaient, mon chien me manquait. Ma chienne, quand elle m'a revue, c'était un truc de fou. On dirait qu'elle avait vu un fantôme tellement. Donc vraiment, je pense que ça a été bénéfique pour ma famille, qui sont heureux de me retrouver et moi. J'envisage quand même de faire des voyages, mais plus courts. Du coup, je pense que je vais faire un petit mot en Espagne très prochainement. J'en dis pas plus, je dis rien tant que c'est pas fait. Mais voilà, j'aimerais aller retrouver ma famille d'Espagne parce que j'ai de la famille là-bas aussi. Et revenir ici ensuite et repartir un peu à Miami. Parce que de base, en fait, mon projet, c'était d'aller à New York et Miami après le Canada. Sauf que Miami, il n'y avait aucun logement. Impossible de trouver un logement. C'était hors de prix et j'avais pas le budget pour ça. Donc du coup, Miami, j'étais obligée de renoncer. New York, pareil. Donc en fait, si vous voulez, c'est un petit peu un échec parce que mes projets sont tombés à l'eau. Tous mes projets de voyage, j'aurais aimé rester un mois ou deux de plus au Canada. Mais franchement, rester un mois de plus pour être enfermée, ça valait pas la peine. J'ai préféré soulouer mon appartement et laisser tomber. De toute façon, mes cours d'anglais sont en ligne et je peux moduler mes heures. Donc du coup, j'ai décidé de moduler mes horaires en fonction de la France, tant pis. Donc j'ai toujours cours d'anglais tous les soirs, mais en France du coup, à être à l'appartement là-bas toute seule, à faire mes cours, autant les faire ici et pouvoir faire des vidéos et faire venir des invités sur ma chaîne parce que j'aimerais avoir d'autres personnes sur ma chaîne aussi. Comment vous dire, ça va plus vous convenir parce que je sais que vous aimez ma joie, ma bonne humeur, mon humour et c'est vrai que ça manquait. Vous l'avez vu dans mes dernières vidéos, j'étais un petit peu éteinte. Il y a eu l'histoire du chaton qui m'a fait beaucoup de peine. Il y a eu le fait que j'étais enfermée, que j'étais seule. Donc vraiment, ça a été trop dur. Je pense qu'il valait mieux arrêter là et reprendre le cours de ma vie. Franchement, je regrette pas du tout d'y être allée. C'était une super expérience. Je sais que je reviendrai à Toronto de bon cœur. J'ai hâte de revenir après toutes ces histoires de pandémie. Mais là, vraiment, c'est pas le moment. Vaut mieux se retrouver soi-même avec son entourage dans ces périodes-là et repartir sur des bonnes bases et surtout faire le déménagement. Je vous raconte même pas. Je me suis retrouvée avec 5 grosses valises à l'aéroport à revenir en France. J'ai dû payer, je ne sais combien, le billet d'avion avec les valises et tout. Une catastrophe. Mais c'est vrai que là, voyager en ce moment, c'est assez compliqué. Et surtout, le déménagement m'a pris énormément de temps. Ça m'a pris une semaine pour assembler mes affaires là-bas et une semaine pour me réguler ici, ranger mes affaires, retrouver un rythme. Enfin voilà. Donc là, c'est bon à partir de maintenant. Je sais que ces derniers temps, j'avais été un peu en retard. Mais là, on sera au rythme. Ne vous inquiétez pas. Voilà, je vous ai donné des nouvelles. Tout va bien. Je suis très heureuse. Je suis très contente d'être venue. J'ai vécu une magnifique expérience au Canada. C'est un pays qui est génial, très accueillant. Les gens sont super. Donc voilà, les projets sont tombés un peu à l'eau. Mais d'autres projets arrivent. J'ai dû revenir pour des raisons et professionnelles. Je ne peux pas vous en dire plus. Et aussi des raisons personnelles, comme vous le savez. Donc en tout cas, j'espère que vous êtes content que je sois revenue. On pourra faire des meetings, peut-être, quand ils vont déconfiner. J'espère vous rencontrer un jour. Et aussi, du coup, j'ai acheté une nouvelle voiture. Comme je suis arrivée, comme je me suis achetée la voiture. Vu que j'avais vendu la mienne. Puisque j'étais censée partir presque un an. Je vous laisse deviner quelle est ma nouvelle voiture en commentaire. Je veux voir parce qu'une des prochaines vidéos, je vais vous montrer mon nouveau bolide. Et attention, accrochez-vous. C'est du bolide que j'ai acheté. Je me suis fait plaisir. Voilà, donc je suis trop contente. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vais arrêter là. J'ai pas envie que ce soit trop long pour vous. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver. Et on se retrouve certainement dans pas longtemps pour un challenge. Sur certains, je vous jure. Voilà. Donc gros bisous. On se retrouve très vite. Je vous fais plein, plein de bisous. Je vous aime fort. Merci pour tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Ciao, ciao ! C'est parti !